On va faire des crêpes, mais pas n'importe lesquelles. J'ai utilisé de la pâte à crêpes que j'ai mis dans ce doseur à sauce et c'est parti. Élise reçoit des amis à dîner. Elle a décidé de leur en mettre plein les yeux dès l'apéritif avec ces crêpes salées au parmesan en version oeuvre d'art. Voilà, donc j'apporte l'apéro. Les crêpes dentelles. Voilà, il faut prendre des petits morceaux, il faut déchiqueter la dentelle en fait, c'est le principe. Déchiquetons la dentelle. Moi, je trouve ça très beau et très bon. On se doute pas que c'est une crêpe au début et on découvre petit à petit ce moelleux, ce salé, ce croquant, c'est juste une merveille. Les crêpes dentelles d'Élise ont fait leur effet. Plus une miette en quelques minutes. Comme Élise, plus question pour vous de servir négligemment une plâtrée de riz sans forme ou un risotto dégoulinant. Les magazines et les émissions culinaires ont imposé la mode du beau dans l'assiette. Formes inédites, décorations surprenantes, les gastronomes n'hésitent plus à jouer avec les aliments et les couleurs. Pour cet historien culinaire, existe la cuisine roborative de nos grands-parents, place à l'épuré. Notre regard, notre approche de la cuisine aujourd'hui est totalement différente de celle d'il y a 20, 30 ou 50 ans. Nous, on ne cherche plus un plat ou une assiette surchargée. On veut des plats avec moins de sauce, on veut des produits qui nous font penser à des produits naturels. Et derrière cette épuration, derrière cette simplicité, on y trouve aussi la créativité du chef. On a toujours voulu présenter un plat cuisiné de telle manière qu'il plaise d'abord aux yeux, à la vie, avant de plaire au goût. Faire du beau et du bon, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend même. À Clermont-Ferrand, Gérard Gallure anime depuis 4 ans un atelier d'art culinaire. Je vais chercher des conseils de déco, parce que j'aime bien présenter chez moi quand je reçois. Donc là, j'espère que ça va être génial, que je vais en prendre plein les yeux. Je crois que c'est aussi important d'un plat joli, quand on amène quelque chose de joli. Déjà, l'envie commence avec l'œil. Les poulets, voilà. Pour émerveiller Patricia et Laurent, au menu du jour, un poulet frite. Attention, pas un banal poulet frite. La métamorphose devrait vous étonner. Avec un simple poulet rôti, on va pouvoir s'amuser un petit peu nous en cuisine, pour essayer de surprendre nos invités avec une présentation d'assiettes différente. Première surprise, la peau du poulet va devenir un élément de décoration. Les peaux, on va les caler entre 2 feuilles de papier sulfurisé bien à plat, pour les faire griller dans un four, pour faire des chips, entre guillemets, des chips de peau de poulet. Donc c'est avec ça qu'on va faire quelque chose de joli et de bon, paraît-il. Donc je reste assez sceptique, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi aussi. Bon, enfin voilà. Un peu d'huile, 15 minutes au four. Donc la surprise, en levant le papier. Vous voyez, on la tient, qui est complètement rigide et qui, comme vous l'entendez et comme vous le voyez, qui est croustillante et très cassante. Je vais montrer ça à ma fille et elle va adorer faire ça, je pense. L'opération suivante va être... Va consister à mettre en forme les cuisses et les blancs. On va rouler tout ça en forme de cylindre. Donc notre poulet rôti, il est en train de prendre fort, d'accord ? Voilà pour le poulet. Restent les frites, une purée, un cadre à pâtisserie. Et donc c'est maintenant qu'on va tailler nos frites comme ça. En plus, on va travailler dans une assiette carrée. Donc on respecte bien les formes de notre assiette avec les formes de nos produits. Je n'aurai jamais ces idées-là. C'est pour ça que je suis là, parce que je trouve que c'est des idées extraires. Roulées dans la farine, les bâtonnets de pommes de terre vont ensuite dorer délicatement dans la poêle. Les frites sont prêtes. Marilyn n'en croit pas ses yeux. Je suis bluffée. Le résultat est parfait. Le bluff, c'est justement le point fort de Flore. Finaliste il y a 2 ans d'une célèbre émission de télévision, elle est depuis devenue traiteur. Désormais, chaque fois qu'elle cuisine, ses convives s'attendent à en prendre plein la vue. Du coup, on reçoit moins parce que c'est plus de temps. Mais en même temps, on retire encore plus de satisfaction parce que les gens, quand ils repartent chez moi, en général, ils se disent, on a hyper bien dîné. Et en plus, c'était beau. Et du coup, c'est vrai que cet effet visuel agrandit le plaisir que les gens ont pris, même à goûter les plats. L'une des spécialités de Flore, les financiers. Pour susciter plaisir et gourmandise, elle a son astuce. On va mettre une pointe, comme ça, de colorant. Il faut en mettre très peu parce que ça colore beaucoup. Et en fait, il vaut mieux rajouter du colorant au fur et à mesure. Sinon, on va se retrouver avec des financiers jaunes fluo et ça va pas être terrible. Forme, texture et surtout couleur sont les 3 secrets pour donner l'eau à la bouche. Pour une belle teinte, il faut un peu de colorant naturel et surtout une cuisson à feu doux. Donc en général, je le mets à 160. Ça cuit un peu plus longtemps, mais en fait, on garde mieux la couleur. Et voilà, c'est prêt. Différentes saveurs, différentes teintes. Pour les présenter, Flore, là encore, a son idée pour ravir les yeux. Un morceau de tissu, un cône en polystyrène acheté sur Internet. Voilà une pyramide dans laquelle elle peut planter un par un ses financiers. Mais avec ça, en fait, j'ai un succès dingue auprès de mes invités qui adorent vraiment venir picorer. Et puis du coup, trouver les goûts des financiers. Dans la cuisine de Gérard Gallure, le poulet est enfin cuit. L'aile ou la cuisse, difficile de voir une différence. La cuisse, on la reconnaît bien, Laurent, la cuisse. Voilà, une cuisse de poulet. Reste une étape cruciale, le dressage de l'assiette. Les frites, les petits légumes, les morceaux de volaille. Et la touche finale... Avec notre pot de poulet, ici. Voilà, la poulet frite. D'accord ? Ah ouais, c'est magnifique. Voilà, la poulet frite. Vous avez vu ? C'est un poulet frite. On est toujours content, quand on a gagné son pari, entre guillemets, de faire passer des émotions, juste avec le côté visuel. On n'a pas commencé à planter la fourchette et le couteau dedans. Il y a quelques émotions qui se dégagent. Voilà. C'est magnifique. Pour l'occasion, Gérard a convié des invités. C'est l'heure de passer à table. Wow ! Ah non, mais alors là, poulet frite, moi, je suis assez scotchée, là, quand même. On a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ouais, je suis assez fière de montrer quelque chose d'aussi beau. Régale pour les pupilles, régal pour les papilles. Le traditionnel plat du dimanche a réussi sa transformation. A vous de jouer maintenant. Merci.